Quand la meuf est chauffe tout ça, t'es obligé ! En fait, l'eau, ça coupe le sang ! Ah bon ? Ça coupe le sang, donc prenez une douche, mettez un tampon avant et après, pas de sang. Non mais pendant l'acte, y'a pas de sang en fait, c'est quand la personne sort qu'il y a du sang. Bah les règles c'est un livre naturel. D'accord. Je sais pas si vous êtes au courant, bon ça pue un peu mais... Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, c'est bien des games pro. Vous êtes qui monsieur ? Le youtuber de votre youtuber préféré. Ok ! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau thème très intéressant. Est-ce que monsieur et dame, ça vous est déjà arrivé de le faire pendant les règles ? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, c'est déjà arrivé ou pas ? Aujourd'hui c'est la deuxième partie de cette vidéo. Si vous n'avez pas regardé l'épisode précédent, je vous demande pourquoi pas, d'aller dans la description et cliquer pour voir la première partie. Sans plus tarder, je vous laisse pour la suite de la vidéo. Abonne-toi, laisse un like, c'est très important. On fait des vidéos, des fois il fait très froid, mais juste pour vous divertir, juste pour vous... On essaye de faire mieux en fait, voilà, pour vous détendre après le travail, après vos occupations un peu, regardez, voilà, voilà. Pourquoi pas aussi vous apporter quelques conseils de nos intervenants. Alors laisse un like, partage si t'aimes bien le contenu. Alors, are you ready ? Bonjour ! Salut ! Salut ! Comment tu t'appelles ? Alison et toi ? Moi c'est des game, enchantée Alison. Enchantée ! Est-ce que t'es prête pour la question ? Oui, oui, je t'écoute. Alors dis-moi Alison, premièrement t'es majeure, non ? Quel âge ? Oui, 21. 21, c'est parti ! L'avez-vous déjà fait ? Pendant les règles ? Non. Si. Si. Si ? Pas trop sérieux ? Si, une fois. Une fois seulement ? Pas plus ? Pas plus. Ah ouais ? Pourquoi ? Parce que... Parce que je suis pas fan. J'aime pas trop. Qu'est-ce que t'as pas aimé du nom ? Je trouve que c'est gênant, en fait. C'est gênant ? Ouais, c'est gênant. C'est bien que c'est lubrifié naturellement. Ouais, mais non, je suis pas fan. Ah bon ? En plus après tu tâches le lit et tout, non c'est... J'aime pas. T'aimes pas le faire ? Non, j'aime pas. Est-ce que vous l'avez déjà fait ? Pendant les règles ? Jamais. On n'est pas des bêtes, hein ? Mais non, mais non. On peut s'en passer pendant une semaine. Vous êtes allumé et tout, et après... Ouais, mais non. Non. Vous nous retenez ? Non, ça fait 24 ans que je suis avec le même homme et non. Ah oui ? Voilà. Même pas de proposition de sympa ? Non. Mais pourquoi ? Dites-moi un peu... Non, je pense que non. Je pense que même lui, non. C'est fan ? Ouais. Est-ce que vous l'avez déjà fait pendant les règles ? Oh putain, il était fond de bouffe ! C'est ça la question, vraiment ? C'est ça la question. Euh... oui. Oui ? Alors, je sais pas pour y en poser cette question. Est-ce que vous pouvez me dire l'expérience, en fait ? Y a-t-il une différence de le faire pendant ou quand vous l'avez pas dévoré ? Y a-t-il une différence ? Euh... C'était pas décevant pour vous ? Autre que le fait que ce soit pendant cette période-là, sinon non. Mais c'est très rare, puisque moi j'ai pas... J'ai eu très très peu mes règles dans ma vie, si vous voulez tout savoir, donc... C'est pas quelque chose. C'était pas un regret de le faire pendant les règles ? Non, ça a pas été un regret, non. Bonne expérience ? Bah ouais, ouais. Faut être assez à l'aise pour le faire à cette période-là, il faut que la personne avec qui on le fait soit assez à l'aise. Non, ça m'est jamais... Non, ça m'est jamais arrivé, non. Ah ouais ? Ouais. Pourquoi pas ? Je sais pas, je trouve ça pas hygiénique. Non, j'aime pas trop le sang, donc j'évite de le partager... Oui, non, mais j'évite de le partager avec les autres, en fait. Avec les autres, mais si vous êtes en couple, vous vous aimez bien en plus. Pourquoi pas ? Non, non, moi ça me... Donc ça passe pas ? Non, ça passe pas. Même par amour ? Même si c'est votre mari. Ah non, mais il n'y a pas moyen. Ah ouais ? Non, il n'y a pas moyen. D'accord, donc pour elle, on peut comprendre, c'est pas hygiénique. Ouais. Alors dis-moi, est-ce que tu l'as déjà fait pendant les règles ? Oui. Ah, c'est déjà arrivé ? Oui. C'est juste, bah, il y a du sang, c'est chiant. C'est arrivé plusieurs fois, dis-nous un peu. Oui, c'est arrivé plusieurs fois. Plusieurs fois ? Oui. Y a-t-il une différence de le faire pendant ou quand t'as pas des règles ? Bah, moi je suis moins à l'aise pendant les règles, c'est tout. D'accord. Parce que je sais qu'il y a du sang et tout et c'est pas très hygiénique. Y a-t-il des techniques, vu que tu l'as fait plusieurs fois, à faire pour que ça se fasse bien ? Bah, faut protéger le lit, faut mettre une couverture qu'on va pouvoir laver. Et voilà, c'est tout. Et prendre des mouchoirs à côté, bon, ça tout le temps. Mais par rapport au sang, pendant le commencer, il paraît que l'eau, ça arrête le sang ? Non, mais même le rapport, il arrête le sang pendant le rapport et c'est juste quand la personne sort que là, il va y avoir du sang. Est-ce que tu l'as déjà fait pendant les règles ? Oui. Combien de fois ? Plusieurs fois. Plusieurs fois ? Plusieurs fois ? Oui. Est-ce qu'il y a une différence ? Bah ouais, ça glisse mieux quoi. Ça glisse mieux ? Ouais, les règles c'est un lubrifiant naturel. D'accord. Je sais pas si vous êtes au courant, bon, ça pue un peu, mais tranquille. Le lubrifiant naturel. Exactement. Est-ce que c'est excitant ? Plus excitant ? Bah après, je sais qu'il y a beaucoup de femme qui ont plus de libido pendant leurs règles, donc euh, ouais. D'accord. Et toi Perf ? Ouais. Est-ce que c'est excitant ? Plus excitant ? Bah après, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont plus de libido pendant leurs règles donc euh, ouais. D'accord. Et toi Perf ? Ouais. Ça te dérange pas les sangs ? Absolument pas. Faut juste protéger le drap quand même, c'est ça ! Alors, salut frérot. Salut. Dis-moi, est-ce que tu l'as déjà fait pendant les règles ? Jamais frérot. Bah non. Ah ouais ? Bah non, je peigne pas dans le sang frérot. Moi j'attends que le terrain soit propre, tu vois. Je vais pas dans les endroits sombres, moi. Même si la meuf elle chauffe de ouf ! Ouais, ouais. Rapportement, respect. Vous êtes en couple ? Ouais. D'accord, dites-moi, sincèrement. Ouais ? Est-ce que vous l'avez déjà fait pendant les règles ? Ouais ? Ouais ? Ouais, ouais. Dites-moi un peu. C'était la proposition de qui ? Ah c'est moi la forceuse, c'est moi la forceuse. Ah c'est toi ? Je pensais que c'était l'oeuf ! Non, c'est elle, c'est elle, c'est elle. C'est mieux ? Bah en fait, on va dire que c'est comme du lubrifiant. Voilà, ça lubrif... C'est des trucs hein, voilà, mais moi j'apprends des trucs là. Mais gros, dis-moi, toi t'as aimé ou pas ? Ouais, c'était pareil hein, voilà, c'était pareil. Non mais t'as aimé ou pas ? Bah ouais. Ouais. C'est non, je m'en vais à l'aise maintenant. Ah c'était pareil en vrai, en vrai, voilà. Mais bon, mais les sons et tu, ça coule. Bah tu vois, après douche, grosse douche. Non, ça coule pas, mais... Arrange avant. Mais grosse douche avant, crois pas, quand même. En fait, ouais, en fait, l'eau, ça coupe le sang. Ah bon ? Ouais, je... Tu sais, tu sais. Ah oui, pour les meufs qui ne le savent pas pendant les règles... Si elles hésitent de le faire, est-ce que je peux l'en dire ? Non, ça coupe le sang. Donc prenez une douche, mettez un tampon avant et après, pas de sang. Ah oui, pour les filles qui hésitent de le faire pendant les règles... C'est le conseil de la dame qui va nous faire. Est-ce que tu l'as déjà fait pendant les règles ? Oh les questions. Oui. Déjà, est-ce que t'as aimé ? J'adore les questions. Euh... Bah... Pas particulièrement. Pas particulièrement. Tu ne penses pas le refaire ? Non. Non. Pourquoi ? Parce que c'est gênant. Ça empêche un peu. D'accord. Et par amour, si un homme te demande de le refaire en fait avec lui ? De le faire avec lui, s'il ne sait pas encore... Pendant mes règles ? Ouais. Par amour, genre... T'as de l'amour pour vous ? Non, non. Peut-être que non, c'est un fantasme pour lui. Peut-être que je ferais l'effort, ça dépend. Ouais, peut-être. C'est pas trop sûr. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Alors dis-moi frérot. Ouais. Viens, t'as quel âge là ? 28. 28, ouais. Ah, on dirait pas, j'ai vu ça là ! Non, les filles, regardez, est-ce qu'ils peuvent avoir un... Ah non. Bien sûr, c'est rien ça. Ouais, c'est pas à ton âge. Non, je suis pas à mon âge, mais ça va. Ça va, ça passe quand même. C'est tout là. Ouais, Martinique. Martinique. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Ah ouais ? Obligé. Obligé ! Quand la meuf, elle te chauffe, tout ça, t'es obligé. Y'a pas, y'a pas, tu vois. Elle te chauffe, mais elle a ses bas et elle peut pas. Obligé, mon gars. Ah ouais ? Je suis obligé. Y'a pas à hésiter, non, j'hésite pas, moi j'y vais te dire. Elle peut te chauffer, oui, elle peut te chauffer. Ah mais c'est, mettons qu'elle a ça. Je suis un entier, tu sais très bien que nous, on a le sang chaud, tu sais très bien. Moi, je suis un entier, toi, ça me genre pas. On a le sang chaud. Tu vois, de la sang chaud. Y'a pas, tu me chauffe, après tu vas dormir tranquillement, ça existe pas, ça, tu vois. Mais ça arrive deux fois, genre elle te chauffe et après elle te dit, non, je peux pas, j'ai mes règles. Un respect, tu vois. Non, 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 mais si elle me chauffe, c'est qu'il y a une raison. Tu vas pas me chauffer, tu vas pas me chauffer pour rien. Alors, dis-moi l'expérience. Attends, c'est arrivé plusieurs fois ou... Deux fois, ouais, deux fois. Que c'était bien déjà ? Comme d'hab, en vrai. Comme d'hab, hein ? Comme d'hab, ça change pas, c'est comme si c'était, tu vois. Pas trop gêné par les sangs ? Non, bah non, très chiant. Dans tous les cas, je me lave, donc après, donc, tu vois. Dans tous les cas. Super, bon, un conseil. Pour ceux-là qui ne désirent pas le faire pendant les règles, qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? Bah qu'ils essayent, en vrai. Qu'ils essayent ? Bah, il faut qu'ils essayent. Juste, il faut qu'ils fassent l'expérience, tu vois, c'est mieux. Pour moi, c'est mon avis, tu vois. Je préfère qu'ils le fassent, comme ça, ils vont voir, tu vois. Toi, tu l'as fait souvent, en fait. Oui. Ton expérience, c'est que t'as acquis. J'ai pas compris. Vu que tu l'as fait souvent pendant les règles, Oui. Comment faire pour bien le faire ? Bah, protéger les bras, du coup. Et puis, je pense, faire doucement l'histoire qu'il n'y en a pas forcément partout. Et puis, en soi, ça change pas grand-chose, quelque chose de naturel. Une fille qui m'a parlé de l'eau, aussi. De l'eau ? Oui, se laver, ça fait plus couler le chemin quand tu te laves. Ah, absolument pas, ça, c'est une légende. Littéralement. Littéralement, oui. Ah, mais je suis sûre de ce que je raconte, c'est... Ah, ouais ? Ouais. Donc, pour toi, de l'eau, ça fait rien, ça n'arrête pas de l'arrivée ? En fait, les règles, c'est un flux continu qui s'arrête pas, et j'en suis sûre et certaine que ça ne change rien. As-tu déjà essayé ? Oui, j'ai déjà essayé, mais c'est complètement une légende. D'accord. C'est son point de vue, en tout cas, je te remercie. Avec plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, c'était bien des GamePro. Alors, pour suivre la deuxième partie de cette vidéo, je vous demande de cliquer juste là. Voilà. Cliquez juste là, sur le lien, pour regarder la première partie de cet épisode. Et on se retrouve au prochain numéro. Sous-titrage ST' 501